Yaho et Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême choix pour la vidéo achat manga du mois de juin et un petit peu du mois de mai je dois t'avouer Donc si la suite t'intéresse, continue Alors je vais tout simplement être claire et honnête en fait il y a certains mangas que j'ai acheté au mois de mai Que je ne t'ai pas présenté lors de la vidéo achat du mois de mai Tout simplement parce que quand j'ai filmé j'ai dit certaines phrases Qui étaient en fait des idées que j'avais de projet etc pour cet été au niveau des vidéos Et que en fait tout est tombé à l'eau Donc voilà je ne me voyais pas te mettre ça alors que ce n'était pas vrai Et que ça aurait pu éventuellement donner des idées à certaines personnes qui s'amusent à me copier Donc je n'ai pas voulu le mettre et donc je t'en parlerai après cette session là Parce que je vais d'abord te montrer les vrais achats et après je te montrerai du coup les achats du mois de mai Donc on a Khaled Game si je prononce bien des éditions casées Et c'est l'auteur du coup qui a fait La Fleur Millénaire Alors La Fleur Millénaire je t'en parlerai en fait cet été Parce que je voulais te le présenter en juin Sauf que je trouve que ce n'est pas une vidéo prioritaire par rapport à toutes les sorties Les crash test, les one shot etc Enfin les what new etc Donc j'ai préféré le repousser pour cet été Mais ça du coup j'ai très très hâte de le lire Ensuite j'ai acheté le tome 12 de Chocotan tout simplement Parce que le tome 13 sort du coup fin juin Et que je ne l'avais pas encore J'ai le tome 10 et 11, ce sont les derniers qui me restent à lire Il restait 12 et donc la série se termine en 13 tomes C'est un codomo que j'ai déjà fait donc depuis l'enlecture Ensuite on a aussi Donc ça c'était vraiment une nouveauté du 3 je crois Ou 4 juin, enfin le mercredi Toujours est-il on a eu aussi Anonyme des éditions Soleil Donc ça et ça je te les présente Et celui-ci je te les présente de la vidéo what new spéciale juin Que tu devrais voir quasiment à la veille ou le lendemain de celle-ci Voilà Donc en ce qui concerne le manga Il peut paraître un peu flippant comme ça Mais là quand je regarde comme ça je chute les pages Il y a une image où il y a un peu de sang quoi Mais c'est tout Ça n'a pas l'air du tout d'être un bain de sang C'est plus un hurlement dans les bois je pense au niveau de la série Et ensuite on va parler de Shibuya Hill Je ne sais pas comment il faut dire Shibuya Hill Le tome 1 et 2 Donc ils sont sortis en simultané Et je t'aurais fait une vidéo crash test à son sujet Donc je n'ai rien d'autre de plus à dire A part d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien de la vidéo Voilà Et donc ça j'avais vraiment très très hâte Et Corona nous a emmerdés Parce que franchement j'avais trop trop hâte de le dire On va continuer avec un achat d'occasion J'ai acheté l'intégralité sur Vinted D'une série des éditions Soleil de Saki Aikawa Qui est terminée en 11 tomes Voilà et donc je veux juste te montrer le colis comme ça Au cas où parce que je sais que cette fille revend d'autres mangas Je viens de couper Donc tu vois que c'est vraiment bien protégé Et comme j'ai vu qu'elle vendait d'autres mangas Si jamais ça peut t'intéresser Au moins tu sais comment est protégé le colis Je trouve ça sympa de faire ça Parce que ça permet aussi aux gens d'avoir un petit coup de pub Et voilà Moi ça me ferait très plaisir si on me faisait un coup de pub Donc je me dis pourquoi pas le faire Et au moins ça te permet de savoir si cette personne là est fiable ou pas Par contre il est tellement bien protégé Que je galère à l'ouvrir Donc je vais faire de toute façon une coupure Et je te retrouve juste après Une fois que j'ai fini vraiment d'ouvrir Donc j'ai enfin réussi à ouvrir le colis Donc là voilà hop On avait un autre rabat Ça c'est normal Du coup je viens de me rendre compte que j'ai quand même mis de sacrés coups de ciseaux Je pense que c'est moi J'ai dû mettre de sacrés coups de ciseaux Mais j'avais fait gaffe qu'il y avait un truc Oh wow Dis donc Là c'est protégé Impec Alors Voilà Il y a juste le papier avec l'adresse du destinataire à l'intérieur Ce qui est normal Et regarde moi ça Wow Ça c'est protégé Comme j'aime et comme je fais d'ailleurs Moi je protège super bien Le plus possible Le plus que je peux Voilà Oupidou Et donc c'est parti Donc en fait c'est l'intégralité de ceci Tu fais la mise au point s'il te plaît Merci Voilà voilà Donc je vais sortir tout ça Et puis on va les Je vais te les montrer Donc voilà à quoi ressemble l'intégralité de la série Mais je vais quand même te montrer tous les volumes Parce que je trouve ça cool Moi personnellement quand les autres font Donc le tome 1 Le tome 2 Le tome 3 Le tome 4 du coup logiquement Ouais Le tome 5 Donc le tome 6 que je viens de te montrer Le tome 7 Voilà Je trouve ça joli de faire comme ça Le tome 8 Voilà Le tome 9 C'est trop trop beau Le tome 10 Et le tome 11 Voilà Donc c'est l'intégralité de Between You and Me De Saki Aikawa Et elle a une autre Il me semble Non c'est pas elle Je sais plus à qui c'est Une autre qui m'intéresse aussi Love me love Livlieff Je crois que c'est d'elle J'ai un doute Toujours est-il En tout cas j'ai très très hâte de lire la série Par contre c'est pas pour tout de suite Ça je te le dis très clairement Parce que le 11 tome Je vais d'abord favoriser vraiment les séries là Pour juillet-août Les séries qui commencent Les séries qui se terminent etc Et après cet été je pense que je vais de façon me concentrer Sur ce qui sortira pour octobre Donc ce sera plus vers octobre Que je vais lire pour du coup te le présenter en septembre Voilà Si jamais Vous êtes plusieurs à me dire Ibi je veux quand même la vie etc Essayez de faire plus vite J'essayerai Mais sinon je t'annonce très clairement Que mon avis là sortira que pour novembre On continue donc au niveau des achats manga Avec un autre colis Vinted Et là j'ai acheté les 5 premiers tomes de Citrus Alors oui j'ai déjà acheté le tome 1 de Citrus Mais la personne ne voulait pas du coup défaire son lot Ce que je peux comprendre Et moi je me suis dit que je vous le ferais gagner du coup en concours Donc c'était en boîte à chaussures C'est protégé avec du papier à bulle Ah d'accord Le papier à bulle était juste dessus Oh ça c'est sympa Les volumes sont emballés Voilà Il y a une odeur bizarre mais ça va Oui c'est bon Je pensais qu'il était dans une mauvaise langue Mais non non c'est bon Alors hop Donc on peut voir que les mangas sont vraiment en état plus que parfait Ils font comme neuf Alors après je ne suis plus habituée à voir par dessus le plastique Mais ce qui est bien c'est qu'elle a vraiment scotché chaque manga emballé et tout Donc je trouve ça plutôt sympa Et ça fait très prose, très sérieux etc Donc les mangas sont à 7,99€ de prix de base Je vois ça derrière Mais je vais te montrer du coup les volumes Donc le tome 1 Le tome 2 On sait bien qu'il me restera les 5 tomes à m'acheter Plus la suite Mais voilà Donc ça Je vais essayer de trouver ça assez rapidement De m'acheter la suite assez rapidement Parce que j'ai vraiment envie de relire la série Enfin Relire le tome 1 et de continuer Donc voilà En ce qui concerne mes derniers achats Le jour où je filme c'est parti Nous sommes lundi 15 juin Et donc vendredi 12 Pour moi je suis allée faire les magasins Et j'ai pas mal craqué Dont certains qui n'étaient pas forcément prévus Mais c'est pas grave Donc on va commencer avec les shoujo J'ai acheté donc du coup Le tome 2, 3 et 4 De My Fair Honey Boy Tout simplement parce que En fait je suis allée dans la boutique Crazy Cat Et ils avaient la fiche par rapport aux marque-pages Je leur ai demandé s'ils avaient encore les marque-pages La vendeuse a regardé Elle m'a dit oui regarde je les ai Donc je lui ai dit Je prends les 3 volumes Voilà Le tome 4 je sais qu'il sort ce mois-ci Je crois Donc je suis plutôt contente Parce que du coup j'ai rattrapé A la parution Ensuite j'ai acheté Le manga Bless You Par contre lui je l'ai acheté A Album de Bordeaux Voilà Je te redis les noms des boutiques Tout simplement Parce que comme j'ai fait une vidéo Otaku Bordeaux Tour Ça te permet de voir du coup Les magasins en soi Etc Sauf à savoir que la première boutique A fermé entre temps Voilà Ensuite on va passer au Seinen Alors j'ai pris la version coffret A 15 euros Vous avez donc ça Alors c'est pas Moi je pensais que c'était un coffret Genre avec un socle dessous C'est comme les vrais coffrets Non en fait c'est un truc comme ça Donc du coup Voici les deux volumes De Summer Second Summer Never See You Again Donc ça j'aurais déjà fait une vidéo Présentation du manga Ensuite le tome 1 et le tome 2 De Hack Edge Avec le tome 2 Avec les autocollants Ouais parce que Kiyoon du coup fait une opération Avec 3 titres Et tu as des autocollants avec Donc ça aussi pareil Je vais faire une vidéo Moi là Normalement elle sort Jeudi Donc aujourd'hui on est lundi 15, 16, 17, 18 Je pense Voilà Donc voilà à quoi ressemble Le petit carnet Ce qui est sympa C'est que ça fait penser Au sticker Spanini Très clairement Voilà Alors ce truc C'est que moi je vais pas avoir Ceux de My Hero Academia Et de l'autre manga Ce qui est un petit peu dommage Mais tant pis Voilà Par exemple pour Hack Edge J'aime bien le côté cinéma Avec le gros rideau rouge Je trouve ça trop bien Voilà Donc tu as des petites informations Sur chaque personnage Le surnom Le film préféré L'âge L'anniversaire Taille Information officielle L'information Gardée secrète Enfin des petits trucs comme ça Je trouve ça tellement marrant Voilà Ensuite En Seinen Les seuls mangas encore Que j'ai acheté C'est donc Le patron est une copine Ça c'est la faute de Dragmar Et de son live Que j'ai fait avec lui Du coup en début de mois Voilà Très clairement j'avais dit J'achetais plus du Kumiko Parce que Kumiko m'énerve Mais Bah là Dragmar en a parlé Donc j'ai cédé Mais ça sera le dernier Kumiko Franchement que j'achète Et ensuite Pour terminer J'ai acheté donc La nouveauté de Assassin's Creed Alors pardon J'ai oublié de dire At Edge Et Second Summer J'ai acheté ça à Mola Ça aussi je l'ai acheté Ça aussi je l'ai acheté à mon Assassin's Creed Blade of Sao Jun Qui est donc le nouveau Assassin's Creed Mais il y avait un autre Assassin's Creed Qui était déjà sorti Et donc ça je l'ai acheté À Cash Express À 3 euros du coup Et je crois que la série Est qu'en deux tomes Donc ça va aller très vite Au niveau de ma lecture Celui-ci je vais le lire En Tome 1 Pour la vidéo What New Je le présenterai pas En Critique Tom 1 Je le présenterai dans la vidéo What New Mais voilà Sinon j'aurais bien aimé Le garder pour après Mais tant pis Et donc tout ça C'était décenni Ensuite J'ai reçu ceci Ceci c'est une commande Que j'ai faite Alors je l'ai pas faite Sur le site même De Boys Love Je suis passée par le site De Comment ça s'appelle Amnistore Tout simplement Parce qu'Amnistore Si tu commandes pas Tous les 6 mois Il t'annule tes points de fidélité Et donc il me disait En gros Fais une commande Sinon tu perds tes points de fidélité Alors j'étais à Bam Il va falloir que je commande Un petit truc quand même Et au final J'ai vu qu'ils avaient aussi Les Yaoi de Boys Love Donc du coup J'ai commandé du Boys Love Voilà Donc voilà A quoi ça ressemble C'est comme d'habitude Pour Boys Love Sauf que d'habitude Il y a un peu plus de manga C'est pour ça que là Il est un petit peu déformé On a la petite facture D'ailleurs C'est la même chose De toute façon C'est un Amnistore Donc J'ai acheté un manga Ben Un format 4,99 Et après J'ai pris les deux De format 7 euros et cake Alors Hop là Ce qui est bien Pour moi C'est qu'au niveau des ventes Vinted Je vais pouvoir récupérer Le carton Et l'emballage Voilà Donc quand je vois Que j'ai eu un commentaire Qui me disait Que je ne protégeais pas Mes colis La bonne blague Là la bonne blague Je les protège Voilà Alors dans les mangas Que j'ai choisis Donc j'ai pris Like the best Tout simplement Parce que J'ai pris Pendant deux fois Je crois Une fois L'abonnement De Boys Love Et au final En fait Il y avait le tome 11 et 12 Et je me suis dit Ben ouais T'en fais quoi Parce qu'en fait T'as jamais lu la série Donc j'ai pris le tome 1 Vu que c'est Une édition 4,99 Au niveau du prix du manga C'est pas très cher Donc je me suis dit On verra bien Si ça me plaît Ou pas Ensuite J'ai pris ceci Crazy Fruit De Akabeko Voilà Et j'ai pris aussi La forêt au lapin Ça c'est Ça c'est des nouveautés Assez récentes Donc voilà En ce qui concerne Les grands lits Je crois que ça C'est des nouveautés De mai Ou un truc comme ça Mars 2020 Donc après Est-ce que c'est vraiment Ceux de mars Enfin voilà Tu sais Avec le corona Et tout ça Mais toujours est-il Je suis trop contente Parce que je vais pouvoir Te représenter du yaoi Donc ça Ça sera sûrement Déjà présenté Ou à présenter Très rapidement Mais toujours est-il Ça va très très vite arriver Ensuite Je t'en parle juste Vite fait J'ai réussi à choper Deux estrets Des éditions Kana Donc j'ai chopé Ces deux estrets là Et à savoir J'aurais déjà fait aussi Une vidéo Extrait manga J'achète ou pas Tout simplement Parce qu'elle va être postée Demain pour moi Donc lundi Euh mardi 16 Voilà Je te retrouve donc Pour mes 5 achats Faits samedi 20 juin Alors honnêtement J'en ai acheté 7 mangas Mais j'ai acheté Les deux tomes Qui étaient sortis En simultané De Gléna Sauf qu'en fait Et ben Je n'ai tout simplement Pas accroché J'ai à peine fait En fait la valeur D'un estret Que j'ai décroché directement Donc je l'ai déjà revendu Je vois pas l'intérêt De t'en parler Très clairement Voilà Ensuite dans les 5 achats Que j'ai réellement fait Il y a 3 mangas Qui sont pour compléter Des séries Qui sont terminés Du coup ce mois-ci On va avoir le tome 2 Et le tome 3 Du coup de chèque mieux Voilà J'ai pris aussi Le tome 2 De tant qu'il est encore temps Je t'aimerais Je voulais acheter aussi Le tome 3 Mais il n'y avait pas Ils avaient 4, 5, 6 Mais je ne voyais pas L'intérêt d'acheter Sans avoir le 3 Donc voilà Et puis au moins comme ça Quand je vais attaquer les séries J'ai déjà les volumes suivants Pour relire Parce qu'à savoir que Tant qu'il est encore temps Je t'aimerais J'ai acheté le tome 1 J'avais fait un extrait Seulement à l'époque Par contre Check Me Up J'avais fait une vidéo What New Donc j'ai lu le tome 1 Donc voilà Au moins j'ai le tome 2 et 3 Pour continuer d'en m'avancer De toute façon Je ne vais pas les lire tout de suite Parce que là Honnêtement Je suis On est le mardi On est donc mardi 23 Je vais uniquement Pour la fin du mois Me concentrer du coup Sur les tomes 1 Pour la vidéo What New Spécial Juin Donc je le ferai après Et comme je vais retourner Encore une fois Voir ma psychiatre Donc il n'y a pas de soucis Là-dessus Je les achèterai à la suite Et donc Dans les 2 mangas Que j'ai acheté Qui sont des nouveautés Du mois de juin Et donc Je te présenterai Dans la vidéo What New Spécial Juin Qui ne va pas tarder A sortir pour toi Mais il faut savoir Que du coup J'ai 6 ou 7 tomes A lire Donc voilà Moi ça va être un petit peu short Pour sortir ça Le plus vite possible Mais voilà Donc on va avoir Swimming Ace Du coup des éditions Pika Et on va avoir Donc Golden Ship Qui est des éditions Delcourton Cam Et ça vraiment Le résumé m'avait trop hypé Donc j'ai vraiment Vraiment hâte Et ça je trouve ça génial D'avoir sorti ça Justement En plein mois de juin Fin juin Justement Alors qu'on va être dans l'été Je trouve ça plutôt sympa Voilà Donc je viens de percuter Qu'en fait Je t'ai présenté Tous les mangas En format papier Que j'avais acheté Mais je ne t'ai pas encore parlé Des mangas en format numérique Que je ne t'avais pas présenté Du coup Lors de la dernière vidéo Achat manga Donc c'est parti Je vais donc enregistrer L'écran De mon téléphone Au fait j'ai changé de téléphone Voilà Tout le monde L'ancien il est là Donc c'est parti Alors il y a eu Je crois que Coffee and Vanilla Était déjà d'avant Je ne suis pas sûre Kiss me at midnight Ça aussi C'était déjà avant Alors Coffee and Vanilla J'ai déjà lu J'ai juste du retourné Sur la lecture Pour filmer du coup Les pages Ensuite donc Dans ce que j'ai récupéré C'était principalement Des oeuvres des éditions Casées On a le tome 1 De Hill Paradise J'avais fait un Extrait manga Mais je n'avais pas apprécié Je me suis dit Là tu peux l'avoir en numérique Prends-le Au pire Si vraiment Tu peux tenter une fois de plus En fait de le lire Le tome 1 De Fire Punch Après à chaque fois Les titres Casées nous proposait toujours Les 3 premiers tomes Donc après ils sont un petit peu mélangés On a Ikegami Préavis de mort Donc les 3 premiers tomes Kuroko Basket J'ai pris aussi Haikyuu Bestiarus Donc les 3 premiers tomes Haikyuu Les as du volet Je crois que je viens de te le dire Ouais c'est ça Ensuite Kuroko Basket Mais j'ai trouvé le chapitre 1 De Replace Plus J'ai pas su ce que c'était Mais j'ai pris quand même J'ai vu qu'ils étaient dispo Pareil du chapitre 1 De Extra Game J'ai pris donc les 3 premiers tomes De Dengeki Desi Donc après Ikigami Donc je te l'ai déjà présenté Twin Star Exorcist Donc aussi les 3 premiers tomes Pareil pour Mademoiselle Ce mari C'est un titre qui me vit les yeux d'eau Depuis une éternité Donc je me suis dit Autant que tenter Rin Ça c'est Je crois de l'auteur De Ranma Demi Un truc comme ça je crois En tout cas J'ai aperçu aussi l'anime Sur la télé Mais j'étais arrivée En plein milieu de la guerre Donc Ensuite Kazé nous a aussi proposé Belle Zébute J'ai pris les 3 premiers tomes Donc de Shinobi Life A savoir que j'ai le tome 1 En format papier Mais que je me suis dit Pourquoi pas voir Le format numérique Pareil J'ai pris donc les 3 premiers tomes De Rainbow Ça m'a fait penser à une Youtubeuse J'ai perdu son nom Parce que j'ai Harry Part Japan et Us Un truc comme ça Je te mets son nom Sa chaîne Parce qu'elle vient de s'acheter L'intégralité Elle a fait une vidéo Pour moi Il y a 2-3 jours Elle était trop joie C'était trop mignon D'avoir justement Être heureuse Pour son colis Ensuite Let's get Mariette Alors ça Je tiens à préciser un truc Je l'ai toujours dit Let's get Mariette Ne m'intéresse pas de base Mais là Comme Kazé Du coup Nous avait fait une off Avec le confinement Je me suis dit Ok Je vais prendre les 3 premiers volumes Je ferai un crash test Donc tout ça Ce sera des crash tests Quand ils sortiront Mes avis Et on verra bien du coup Si j'apprécie ou pas Mais de base Le synopsis Ne m'intéresse Absolument pas Je tiens à préciser Torico Donc les 3 premiers tomes Sachant que la série Est en 31 Ça va douiller Si il me plaît Skate Dance On a donc les 3 premiers tomes De The Promised Neverland Alors ça honnêtement J'ai aussi les 3 premiers volumes Actuellement Tu le sais On sait maintenant Que c'est terminé Moi je vais commencer A acheter au fur et à mesure Les volumes en occasion Mais j'ai racheté aussi En format numérique Parce que je me suis dit Selon Le comtesse dans lequel Sortira le dernier tome Je serais peut-être contente D'avoir les 3 formats En numérique Les 3 volumes en numérique Ensuite on a Takane et Anna Ça c'est un titre Qui me fait de l'oeil Depuis qu'il est sorti Mais tu me connais Je ne vais pas plus loin Suicide Esland Pareil j'ai le tome 1 Mais là j'ai pris Donc du coup Quand même les 3 premiers tomes Je sais qu'il est assez compliqué Je crois à trouver encore En occasion ou quoi Donc je me suis dit Pourquoi pas Et puis de toute façon Moi lire en numérique Ne me dérange pas des masses Donc s'il faut Certains titres de casier Qui ne sont plus trouvables Facilement Je les boufferai en numérique Ça c'est clair et net L'arcane de l'aube J'ai pris aussi comme ça En mode on verra bien Je suis plus tentée Alors Je suis en train de le finir La fleur millénaire Je suis plus vers ça Et Yona La princesse de l'aube Je crois Non La princesse Je sais plus comment ça s'appelle Yona Enfin voilà Ça c'est plus des titres Qui m'intéressent vraiment Qui me captinent Mais autant L'arcane de l'aube Je sais pas J'y suis toujours allée À recul loin Alors après J'ai souvent confondu La couverture 1 Avec Sayuki Shiyuki Enfin Une fille aux chevaux rouges Voilà À cause des deux couvertures Je les confonds Jagan Pareil J'ai le premier tome déjà J'ai kiffé Mais je me suis dit Ça peut être bien aussi De les avoir en forme animale Numériques dont je les ai récupérés Et après ouais C'est des titres de soleil Donc c'est des titres Qu'on avait déjà eu En proposition Voilà Le jour où je filme Cette dernière partie Nous sommes vendredi 26 juin Je sais Il reste quelques jours Mais en fait Si je veux que la vidéo Soit postée lundi Pour toi Je n'ai pas le choix Il faut que je la filme aujourd'hui Et même si je sais Que demain je vais sortir Et je vais acheter des mangas Ça sera mis dans la vidéo D'achat du mois de juillet Il me manque pas mal de mangas Par rapport à ce que je devais te présenter Tout simplement parce que J'ai fait une commande De 3 mangas sur Momox Et j'en ai reçu qu'un Donc j'attends Normalement Je pense que ça a dû être divisé Je ne sais plus si c'était 3 ou 4 Ça a dû être divisé En deux enveloppes Comme j'ai l'habitude Mais du coup Celui-là Je l'ai depuis le début De la semaine quasiment Et je n'ai toujours pas reçu la suite Donc c'est Kiss me at Kiss me at midnight Je t'ai présenté le tome 1 Il n'y a pas très très longtemps Sur la chaîne En critique tome 1 Et donc J'ai acheté le tome 1 et 2 Mais Bah voilà J'ai reçu que le tome 2 Donc je ne te présente que le tome 2 Et donc A partir d'aujourd'hui Je ne sais plus si Ah voilà Et donc A partir d'aujourd'hui En fait Les éditions Piquet Nous proposer 5 titres Où on peut les télécharger En format numérique Gratuit Donc voilà l'image Je te la mets à côté de moi Donc on a Eden Zero To You Eternity Eternity pardon GTO Le Paradise Lost Origin Et Born to be on air Donc moi J'ai récupéré To You Eternity Même si j'ai le tome 1 En format papier Je préfère quand même aussi L'avoir en format numérique Vu qu'il est gratuit J'ai pris Origin De Boy She Comme ça je me suis dit Qu'au moins Je pourrais voir ce que ça vaut Parce que j'entends Beaucoup de gens Boy She Boy She par-ci Boy She par-là Nanana Donc je me suis dit Au moins je pourrais voir ce que ça vaut Donc merci Piquet d'ailleurs Pour cette promo Et Born to be on air Aussi Ça fait une éternité Et donc du coup Je suis très contente Parce que comme ça Je pourrais le lire Des éditions Piquet Donc c'est tout En ce qui concerne mes achats Comme je te l'ai dit Normalement il y a le tome 1 Mais je te montrerai du coup En juillet Pareil J'attends en fait De vérifier Où j'en suis De mon budget Du mois de juin Pour savoir Ce que je peux m'acheter Ou pas Parce que pareil J'ai fait un panier Chez Momore J'ai fait un panier Sur le site Animstore Avec les nouveautés Donc de C'est quoi Mayan je crois La maison d'édition Et J'ai fait un autre panier Sur un autre site Pareil J'attends en fait De calculer mon budget Mais je n'ai pas pris le temps Du tout Et je ne pense pas en fait A me noter au fur et à mesure J'ai dépensé ça C'est les tickets C'est les tickets de caisse Qui s'accumulent Dans un coin Et en fait Après je vérifie Tout ça Je vérifie Sur les sites Etc Bref Je ne sais plus Où j'en suis Mon budget Du mois de juin Donc voilà Mais on se retrouve De toute façon Je pense Mi-juillet Pour mes achats Parce que tout simplement Il y aura les achats Des nouveautés Etc Et après Je ferai une vidéo Comme d'habitude Sûrement en fin août Pour te dire Mes achats de l'été Donc j'espère Que cette vidéo T'aura plu Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye